bonjour c'est remis dimanche 18 heures cette semaine on va revenir sur les blues screen et les bugs en tout genre qu'a pu provoquer les dernières mises à jour du mois de mars 2021 sur windows 10 on va revenir plus précisément sur un phénomène qui a touché beaucoup d'utilisateurs à savoir des bluescreen lorsqu'on essayait d'imprimer un document ou plusieurs documents ces bluescreen étaient liés en fait à un ensemble de correctifs appliqués sur plusieurs versions de windows 10 lors de ce mois de mars 2021 je vous conseille de vérifier il est possible que vous n'ayez pas encore eu ces correctifs ils sont donc à éviter et si vous les avez déjà installé testé voilà la mise à jour cumulatif du mois de mars de windows 10 avec les correctifs que je vais vous citer juste après elle provoque donc un bluescreen lorsqu'on essaie d'imprimer un ou plusieurs documents mais pas n'importe quel bluescreen puisque celui ci va comporter très précisément le code erreur apc tiré du bas index tiré du bas mismatch ça n'a touché que quelques imprimantes et quelques applications ça ne touchait pas le système entier on a réussi à lister les versions de windows 10 et de windows serveurs qui étaient touchés par ce phénomène en globalité il faut retenir que c'est toutes les versions de windows 10 de la 20 h2 jusqu'à la 1803 mais aussi du coup toutes les versions de windows serveurs entre la 20 h2 et la 1803 également microsoft a réussi à faire un inventaire des correctifs liés à ce bug sur les différentes versions de windows selon ce que vous avez chez vous je vous fais le listing ici à voix haute listing que vous pouvez retrouver texto dans la description juste en dessous de cette vidéo on va commencer avec le kb 5802 ce correctif était présent sur windows 10 20 h2 et windows serveurs 20 h2 s'en vient par la suite le kb 5808 qui était lui présent sur windows 10 19 09 et windows serveurs 19 09 en troisième position le kb 5822 qui était présent sur windows 10 18 09 et windows serveurs 2019 il ya trop de neuf là c'est pas c'est pas aisé à parler on dit plus c'est pas facile non oui c'est pas aisé et on va terminer avec le kb 5809 qui lui était présent sur windows 10 18 03 et windows serveurs 18 03 je le rappelle petit descriptif à retrouver en description selon la version de windows que vous avez actuellement en plus on n'a pas eu toutes les imprimantes et tous les logiciels qui étaient touchés par ce phénomène puisque on avait seulement des imprimantes de la marque qui au sera rico et dimo qui étaient touchés par ce souci après pour les logiciels touchés par ce souci il y en a eu beaucoup quand même un pas tous mais beaucoup pour l'instant microsoft continue d'enquêter sur ces bugs étranges qui ont touché ces correctifs et les versions de windows associés mais pour l'instant vous aurez peut-être quand même un moyen de vous en sortir si vous avez ces correctifs si vous savez que vous les avez et que vous souhaitez du coup les désinstaller puisque vous faites beaucoup d'impression et vous souhaitez pas être emmerdé avec ce problème par contre le seul bémol c'est qu'il va falloir aller toucher un petit peu à l'invité de commande je vous conseille de l'ouvrir un mode administrateur comme ça vous allez avoir un petit peu plus d'accès c'est toujours mieux dans l'invité de commande voici la commande que vous allez devoir taper un invité de commande pour taper des commandes en même temps c'est écrit dans le nom donc wesh elle est inscrite juste ici à l'écran c'est vous à espace slash une install espace slash kb 2.5822 par exemple ou si vous voulez désinstaller la 808 kb 2.5 1808 ça va être selon la version de windows que vous avez un exemple si j'ai windows 10 20 h 2 sur mon ordinateur ici et que je veux désinstaller cette mise à jour la kb 5802 donc je vais dans la vitesse commande en mode administrateur je tape ouza espace slash une install espace slash kb 2.5 1802 entrée on laisse faire l'invité de commande et une fois que c'est terminé vaut mieux redémarrer son ordinateur et en théorie c'est bon le correctif est désinstallé par la suite vous ne serez plus emmerdé ou vous serez sûr de ne pas être emmerdé avec ces bluescreen en apc tiré du bas index tiré du bas mismatch ça pour une fois j'ai fait une vidéo assez précise avec tous les détails et remerciement franchement s'il plaît remercie moi avec un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et un abonnement à la chaîne je force un peu désolé ben voilà on a fait le tour un tous les correctifs tout ça de toute façon vous retrouvez ça en description pour les correctifs et les versions de windows toucher en attendant le vôtre traditionnel lancé de feuilles j'ai tout le temps peur de m'en prendre dans la gueule faut vraiment j'arrête de faire ça il me reste plus qu'à vous dire que il ya aussi les réseaux sociaux de la chaîne si vous voulez me rejoindre c'est facebook instagram et twitter à la fois pour la chaîne au global et pour car est tout est dans la description il n'y a plus qu'à décliquer c'est vachement pratique rendez vous tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne youtube et en attendant rendez vous dimanche prochain pour les 10 ans de la chaîne dix 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 putain d'années ok je serai en live sur youtube dimanche prochain à 15h on ira revoir des anciennes vidéos on pourra discuter ensemble si vous souhaitez dans les commentaires et si vous le souhaitez ça il faut me le dire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo je peux vous monter un discord et on pourra éventuellement faire un salon vocal comme ça si vous voulez participer dans le live pourquoi pas pourquoi pas mais c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez si vous avez des questions pour les dix ans n'hésitez pas aussi à les laisser juste en dessous de la vidéo en indiquant que c'est pour le live dix ans vous mettez live dix ans et votre remarque si vous voulez que j'y réponde pendant le live simple net précis si vous respectez là ce que je viens de vous dire c'est le l'emballage cadeau avec le petit ruban couleur or nickel papier cadeau truc ouam frérot t'as vu t'as jamais vu ça de ta vie rendez vous dimanche prochain à 15h en direct sur youtube pour le live des dix ans et la semaine encore d'après dans deux semaines dimanche 18h pour une nouvelle vidéo classique en registrant nous des madrid o bien évidemment au revoir vous vous Sous-titrage ST' 501